Sans zil Comment ? Il fait un contrat Et puis le gel du pastel est fermé On va acheter ça que ce soit mieux Attends, ce que tu as dit là, tu veux changer vraiment ? Oui, pour le faire, il va changer. Comment elle s'est retrouvée ici ? C'est son parent, non ? Comment elle s'est retrouvée ici ? Elle, elle, elle. Non, toi, maintenant, chez Guéman. Comment elle a fait pour venir ici ? Quand elle est partie, bon, arrivez là-bas, au début, parce qu'elle s'est terminée. Oui, il fait partie. Elle n'y est toujours. Mais il y a une famille qui a expliqué qu'il faut qu'il l'a fait. Déjà, le pasteur, tu l'as reconnu. Mais pourquoi arriver ici, maintenant ? Donc, bon, on a un chef. Le chef nous a appelé, appelait tout le monde. C'est devant le chef, maintenant. Elle a parlé. Donc, on dit, pour bien vérifier, on a choisi, moi et mon frère, de l'accompagner. Au début, on le va venir, effectivement. On va retourner là-bas. Ok, tu viens. Ok, on vérifie. Si, il faut faire quelque chose. Peut-être que tu n'es pas seul ? Ou vous êtes... Oui. Là-bas, tu peux nous dire quelque chose ? Non, si, si, si. Voilà pourquoi on a venu avec. Or, ce côté-là, je n'ai pas pour toucher ça. Voilà, voilà. Je n'ai pas pour toucher, mais elle m'a dit. Et quand on est arrivé aussi, le pasteur Philippe, oui, si, si, si. Elle a autorisé au dehors. Elle a dit, donc, huit personnes. Oui, si, si. Je n'ai pas encore touché ça. Parce que c'est important. Je n'ai pas pour touché. Et on lui demandait aussi, dans le quartier où ils sont, combien de personnes il a tué là ? Elle n'a pas encore dit ça. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas encore fini. D'accord. Elle dirait ça tout seul. Merci. Tu as compris, non ? Oui, je comprends. Tu as vu l'information, les gens ont besoin. Tu as tué combien là où tu es dans le quartier, les gens qui font la société et les sources dérives. C'est dans la compérie, là. Tu as déjà dit. Si tu as fini ça, bah ok. Un peu de la délivrance. Nous on fait, nous on fait sorcier là. Il y a un, il s'appelle, il a oublié. Et puis, il y a une femme, c'est une joie. Et puis, il y a une femme, c'est une paix, il plaît, il a oublié. Et puis, il y a une femme, il s'appelle, il y a une joie, il s'appelle, il y a une force. Il s'appelle, et puis, il y a une femme, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle. de ne pas forcer il n'y a pas besoin d'être professeur il n'y a pas besoin d'être professeur il n'y a pas besoin d'être professeur le son va finir, on fait ta délivrance je ne t'ai pas forcé ah c'est pas mon kemi là, vous en bouche vous voyez qu'on n'est pas de blé, je ne connais pas ce n'est pas mes camarades le son va finir, hi, je ne connais pas non plus interview le son va finir, me ne connais pas non plus interview le son va finir C'est parti. 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 qu'on adore Dieu. Amen. Tu as quelqu'un, tu vas bénir. On coupe à l'autre travail, on parle du sérieux, dans tout ça. On donne peu du temps à Dieu. Peu du temps à Dieu. Or, dimanche, c'est fait pour ça. Qui aime Jésus? Amen. C'est pas dans la bouche, hein? Aimez du l'espoir dans la bouche. C'est une musée digitale qui n'agit pas. Il ne prend pas au sérieux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'ai parlé des rues du diable. Amen. C'est la personne qui n'est pas là. Je veux faire une révision, je veux encore enseigner les stratégies de Satan. Amen. Vous voyez, le diable, on nous affaiblit, il a des stratégies. Pourquoi? Parce que le diable est notre ennemi. L'ennemi prégné du chrétien c'est le diable. Vous êtes à faire ça? Amen. C'est lui, c'est notre adversaire. Satan est notre adversaire. On l'appelle l'adversaire. On l'appelle l'accusateur des frères. Le diable est notre ennemi. Ayant perdu la place, la position dans le ciel, il va descendre sur la terre et attaquer la race humaine. Parce que c'est nous qui représentons Dieu sur la terre. Et Satan même nous en vit, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il va induire l'homme, la race humaine en erreur, en menant l'homme qui m'a affaîchée contre Dieu. Mais nous retrouvons cette dignité, cette grâce-là dans le Seigneur. En Jésus-Christ, il nous repositionne. Mais en même temps, nous sommes toujours la cible du diable. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est de nous faire perdre cette position. En réalité, lui, il est faible face aux chrétiens. C'est nous qui avons la force. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. En Jésus, tu es plus fort que le diable. C'est pour ça qu'il y a eu l'attaque, la sirène des autres. Ça ne m'a rien dit. Rien dit. Amen. Non. Rien. Parce que je suis vainqueur. C'est bon, je suis vainqueur. Jésus-Christ et moi, la croix, il est tout accompli. Il dit à l'église, je vous donne le pouvoir. Le 10, parce que c'est 19, à mon nom, vous marcherez, c'est les scorpions. Ça dit, tu banalises le diable. Et si toute la puissance de Satan, rien ne pourra venir. Rien. Il dit rien. Mais pourquoi le diable arrive à t'avoir ? C'est tout ce que nous allons avoir aujourd'hui comme enseignement. Amen. Non, en réalité, Jésus a vaincu le diable. Alléluia. Et tu as la victoire en son nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Fait qu'à mon nom, vous chasserez des démons. À mon nom, vous allez condamner le royaume, le ténèbre. Jésus-Christ est puissant. Et pour la puissance de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas puissant, moi, grâce à Jésus, j'étais déjà un homme mort. Parce qu'on ménage dans la sorcellerie. Mes parents qui n'ont pas accepté Jésus sont morts. Et quand j'ai accepté Jésus, j'ai été délivré de la mort. Donc Jésus est puissant. Il me l'a démontré à plus près. Il me l'a démontré. Et Dieu n'abandonne jamais celui qui se contient à lui. Non. Non. Il est notre refuge. C'est pour ça que David est clair. Quand vous lisez les écrits de David, vous allez comprendre la puissance de son Dieu. Il dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et lui, il écrasera nos ennemis. On a l'impression que les chrétiens sont les plus victimes. On a l'impression, cette impression, qui sont l'église, on n'avait pas l'impact de la chrétiennité sur la vie. C'est d'autres choses qui se produisent dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore compris. Alléluia. Amen. Frère, Frère, Jésus qui a vécu Satan, il nous a légué ce pouvoir. Ce pouvoir, ce n'est pas que ça soit pour marcher sur les oeuvres du diable. Il n'a pas le professeur car celui qui n'est pas que des sages. Il n'a qu'un diable qui est l'alimenté. Celui l'a quitté, c'est fini. Nous allons prospérer. Celui qui est la base de tous les programmes, c'est le diable. C'est ce qu'il avait dit que le Fils de Dieu est apparu après détruire les oeuvres du diable. Où les cacheries là-bas, nous ne nous amènerons pas à nous. Où jouez ça ? Nous ne jouons pas à ça. Parce que c'est lui qui est la cause de tous les problèmes. C'est lui. Oh, l'Église a reçu le pouvoir, la destruction des oeuvres, mais c'est une continuité du ministère de Jésus. On me posait la réunion des questions des chaînes de radio. Est-ce que Jésus-Christ a pu chasser la sorcellerie ? J'ai dit, mais écoutez, ne jouez pas la définition de la sorcellerie. Où le journaliste nous posez la question, comment vous définissez la sorcellerie ? Expliquez-moi ça. Il est là, il ne peut pas parler, mais si vous n'êtes pas cultivé, laissez-nous vous enseigner. La sorcellerie, vous êtes dit, lancez le sort. Ce n'est pas tout. Donc, quand vous allez voir le parcours de Jésus et les personnes qui l'ont délivré. Amen. Alléluia. Jésus avait une culture. Oh, dans notre culture, ça existe. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Les Blancs pratiquaient la chasse au sortier. Et toi, journaliste, me pose la question pour savoir est-ce que Jésus cuit ? Les Blancs, comment je l'ai développé ? J'ai écouté les gens parler, mais soyez cultivés. Pour rentrer dans le développement, il a fallu la chasse au sorcière. Mais 15e, 17e siècle, il est Blancs, vous voyez là. Quand il en a eu sur ce débat, il ferme la bouche. Je sais que je suis allé à Paris, je suis allé à Rouen pour voir où Jean Dac a été brûlé au petit marché, au bon marché, je crois, un truc comme ça. Et puis, le palais, l'église où ils ont jugé dans Jean Dac à cause de la sorcellerie. Ça existe, la sorcellerie. C'est parce que l'église ne met pas l'accent. J'ai toujours dit aux gens, là où on ne met pas l'accent sur ça, quitte, dégâchez des lieux. Plus, vous ne parlez pas de ça, ils s'installent. Vous avez compris ici, ce n'est pas la première mais le message. La dame, elle est maman d'église. Mets les sorcelles dans l'église. Parce qu'on ne parle pas de ça, certainement, on ne met pas l'accent. Ici, on ne joue pas à ça. Amen. Je fais ça. Une église, on ne met pas l'accent. On ne dit pas qu'une autre. On ne met pas l'accent sur ça. Frère, c'est qu'il y a un problème. Le diable, ce n'est pas un amusement. Celui qui est notre adversaire. Donc, le diable est notre adversaire. Il a des stratégies de combat. Oui, il faut déconner ses oeuvres. Ce n'est pas tout qui est la base. Ce n'est pas Dieu qui est la base de tout. Donnez un nom, non, c'est Dieu. Non, il ne peut pas être la base de ton malheur, mon maman. Il y a les oeuvres du diable. J'ai expliqué ça hier. Le cas de Jacob, de Jean plutôt. Au moment où Dieu est en pleine réunion avec le conseil dans le ciel, il voit Satan. Il dit, mais tu viens d'où? Il dit, de parcourir la terre, de me promener. Mais est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Jean, mon séniteur, il dit, mais bien sûr. Il dit, monsieur, Dieu rend témoignage de l'intégrité de Jean. Jean intègre, juste, mais bon. Il dit, arrête ça Dieu. C'est parce que tu l'as béni. Et ça, Dieu dit, je te laisse faire. Il allait l'attaquer. Ce ne sont pas les oeuvres du diable. Satan a beau fait, mais Jean est resté intègre. Il n'a pas abandonné la voie de Dieu. Donc, il y a les oeuvres du diable. Amen. Et nous avons envie, Jésus-Christ, chassé l'esprit de soudité. Et dans la vie, c'était une personne. sa personne était sourde, mais c'était l'esprit qui avait créé l'handicap. Donc, il y a les démons qui sont la base de votre handicap. Amen. Oui, tel que la dame, on a délivré hier. Vien l'esprit, c'est mon dit, je fais ce tonneil. Et l'esprit lui dit, c'est moi qui introduis cette boule. Et quand tu parles à l'hôpital, on lui dit, tu as fibromes. C'est moi. C'est moi l'esprit. Il y a des maladies dont vous souffrez qui sont la base satanique. C'est les démons qui sont la base. Amen. Oui, Dieu n'est pas la base de notre malheur. Dieu pour lui, c'est la bénédiction. Alléluia. Dieu nous aide. Mais il y a une manière. Il faut savoir que le diable existe. Et ça, c'est important. Et dans son côté, il ne comprend que il y a les oeufs du diable et il y a les oeufs de Dieu. Amen. Nous allons voir les oeufs. Comment ça agit, les stratégies de Satan pour déstabiliser notre foi, pour nous amener à renoncer à certaines choses. Vous savez que, à partir de la foi, tout se crée. Dieu ne peut pas agir sans la foi. Vous êtes d'accord avec ça? Si tu veux opérer un miracle, c'est la foi. C'est ta foi. Dieu composera avec toi. Et la matière qui va attirer Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas de foi, il n'y a problème. Frère, il n'y a problème. Quand Dieu vient chez toi, ce qui va l'intéresser, c'est ta foi. Or, la Bible dit que la foi est une fermation de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Ah, la foi dit de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Ce serait que c'est vraiment important pour nous de connaître la parole et de savoir que Dieu, Dieu ne parle pas, il veille sa parole pour l'accomplir, l'exécuter. non, Dieu ne parle pas de mon psy. Il dit quelque chose de même, il chante de parole, non, il n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il l'a dit dans Esaïe, quand vous l'avez dit c'est Esaïe 54, il dit même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même le feu, Dieu n'abandonne jamais pour nous, Dieu est fidèle. Amen. Et pour écouter, ce que le diable va vouloir atteindre ta vie, c'est de détruire ta foi. Oui, c'est ça qui va vouloir faire. Mais si une fois on perd la foi, c'est fini. Parce que quand on ne croit plus en Dieu, on a la mer sur le diable. Le diable te fera douter des promesses de Dieu. La preuve, il est venu voir Abba et Ève, il leur a appelé une parole pour dire est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il n'est pas manger le fruit, il sait. Elle dit oui, le fruit l'a oui, mais il a dit en même temps, Dieu dit, Dieu même sait que si vous mangez le fruit, il ne serait pas mieux. il a dit la parole pour attaquer la dame. Pour attaquer Jésus, il va même prendre la parole. Il dit, il est écrit pour la parole de Dieu. Jésus dit, il est écrit aussi. Votre seul problème, vous ne maîtrisez pas la parole. Vous croyez plus sur la parole de Satan que de Dieu. Eh bien, il croit plus sur les paroles négatives. Qu'est-ce que l'esprit ne m'a pas dit ? Il a combattu l'esprit. L'esprit a dit des choses. Il a dit, tu ne pourras rien contre moi parce que toute affare je compte moi sera sans effet. C'est une promesse de Dieu. C'est la promesse. Et Dieu fait sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Donc je suis serein. Je m'en fous de tes menaces. Je m'en fous de tes menaces. Le Dieu va vous menacer. Mais la chante chose, garder la fondue. Une histoire s'est patiente Jésus et les disciples dans la vague. Pendant qu'il y a la tempête les gens pleuraient. Mais Jésus dormait tranquillement parce qu'il nous met de la nature. Vous avez quelqu'un qui est en vous qui a le Seuf Esprit. Jésus est en vous qui met toute situation. Et dans le langage de Dieu l'impossibilité n'existe pas. Impossible, ce n'est pas le langage de Dieu. Alléluia. Non, il y a tellement de choses que tu as fait devant dans ma mission peur telle que la mer rouge. Face à la mer rouge le peuple était vraiment avec peur. Mais Dieu dit garder le silence. C'est ça qu'un enfant de Dieu fasse une citation et ne panique pas. C'est cette panique que le diable va créer dans ta vie pour perdre la foi et la voix. La vie nous dit prenez un piège simple dans ces vies tandis que la vie dit que le diable était comme un lion le richissement. Vous allez étudier comme un lion pour régir la main en scientifiquement parlant il y a une force dans les cris d'un lion. Quand le lion régit cette force la maîtrise les animaux celui qui a capté les ondes c'est quoi là c'est le titanisme ce qui fait que le diable le lion part et puis la frappe bien saisi on dit le premier lion on dit le premier lion qu'est le roi et le lion qui dit comme son dernier mot comme or le vrai lion en création qui ne détruit pas c'est Jésus que le lion l'attribut les gens le lion qu'il régit pour les animaux scientifiquement il y a une force dedans il y a une force celui qui a capté ça c'est celui-là que l'animal attrape le lion attrape celui qui prend ça au soleil ça le traumatise parce que ça reste ça fait peur ça reste dans la tête et puis le lion part il t'attrape et il te bouffe il t'attrape il te bouffe il régit j'ai choqué il c'est très bien quand il régit je pouvais dévorer je pouvais détruire donc quelles sont les stratégies que le diable étudie c'est la parole Amen il va commencer à vous faire peur la peur la peur il va commencer à vous faire peur il va vous dire non tu sais le diable le sorcher il va te détruire ça tu sais ça tu sais que le diable est détruit le diable il est là pour détruire Amen c'est fini pour toi parce que vraiment j'en suis dit c'est fini Amen il faut te faire repos la parole de Dieu c'est ce qu'il a dit mais la Bible dit quoi Amen et c'est ça or c'est pour te faire peur de déséquilibrer créer quelque chose dans ta tête pour te faire peur de la foi il va venir tout le monde il viendra tout le monde pour te parler pour dire c'est fini pour toi toi qui m'écoutes c'est fini pour toi c'est fini et même tu vas voir ça en rêve puisque tu as tu as accepté la chose tu verrais ça en rêve tu vas voir que les gens te poussent en poignée il va utiliser un élément satanique pour venir n'est-ce pas n'est-ce pas créer encore la confusion dans ta vie pour te dire non tu vas mourir et ceci c'est là Amen donc la peur or la peur ne fait pas de Dieu pourquoi parce que la vie dit n'aie pas peur quand l'ange apparu à Marie il dit n'aie pas peur toutefois que vous allez voir un homme il va vous rassurer Dieu rassure n'aie pas peur n'aie pas peur quand tu paniques tu as cherché les relations ça ne va pas marcher il a compris qu'il fallait venir voir son père je l'ai rassuré il dit oh quand tu vas lire il y a des pasteurs quand tu vas lire il va vraiment dire ah c'est vrai c'est gâté c'est français il va dire ça ah tu as vu ça en rêve aussi bon il a dit il a vu ça qui t'ont tué parce qu'il n'y a pas de solution ah vraiment j'ai réfléchi c'est un sorcier le prophète la saine sorcier si toi tu as vu lui doit avoir le contraire il doit avoir que non les sorcier ils n'ont plus mangé que lui il a vu mais il ne doit pas manger viens ma fille pas au village ils ne feront rien ils ne feront rien ah t'as vu le rêve maintenant on appelle Dadi Dadi j'ai vu les fées les sorcier ils vont piquer leur cou je suis réveillé je suis réveillé je suis réveillé tu as fait ça aussi comment est-ce qu'il y a vu ils t'ont dépassé même tu crois ça a travaillé Dadi a payé là tu es traumatisé le sourire qui devait te consoler il vient encore aggraver affaire tu es dram c'est une source il s'est dit c'est le dia que font or nous sommes là en tant qu'ambassadeur les représentants de Dieu vous pouvez comprendre qu'il n'y a rien dans le diable Amen et la force c'est tout dans le Seigneur Jésus Alléluia et ça c'est ce qui part il n'y a pas un téné où Jésus pour l'appel il ne paie jamais un combat je suis rassuré Jésus ne paie pas un combat je ne l'ai pas Amen le jour dont on décidait de tuer il y avait une décision du roi il a mis le cachet or quand le cachet est donné c'est fini lui-même ne peut pas changer cette décision malheureusement il rentre dans la présence de Dieu le matin les données changent celui qui devait le tuer de moi à sa place vous paniquez parce que vous avez vu son chien arrête de vous poigner mais c'est lui qui crée les problèmes allons-y écoutez la parole de Dieu écoutez la parole car je suis l'éternel comme Dieu le Seigne d'Israël comme Sauveur je donne l'Egypte pour ta rançon l'Ethiopie il dit quoi l'Egypte l'Egypte c'est que le monde ils veulent manger ils vont crier mais c'est eux c'est comme le retour à l'envoyeur ça a été programmé c'est tout eux qui prendra ta place allons-y l'Ethiopie est sabbat à ta place oui à ta place parce que tu as du prix à mes yeux Alléluia nous avons du prix aux yeux de Dieu il faut n'y avoir pas du prix Jésus qui n'allait pas se donner à la croix non c'est un grand prix Jésus s'est donné à la croix nous avons du prix aux yeux de Dieu tu as dit du prix aux yeux de Dieu ne banalise pas la mort de Jésus pour quelle soirée je viens jouer avec toi et que tu acceptes la parole c'est-à-dire c'est le monteur Satan croit à la parole de Dieu il est la vérité il dit devant tout le monde c'est le seul qui dit je suis le chemin de la vérité c'est moi la vérité pourquoi ne croyez pas aux promesses de Dieu et vous accepter que le diable vous manque chaque jour c'est un monteur ne panique pas un homme de Dieu tu vas te confier à lui et tes frères c'est un sorcier c'est un agent de Satan on va aller au vieil non il n'y a vu qu'à avril la débatte est mort nous ici on dit aux gens ok on a vu la mort mais on déprogramme ça et va tu ne mourras pas parce que Jésus est fort et puissant on ne veut pas on ne veut pas t'encourager un peu de Satan pourquoi ? on dit non tu ne mourras pas parce que Jésus est fort arrêtez de donner les messages sataniques vous savez quand quelqu'un prend billet de Satan ce qu'il lui met c'est son papa nous nous banalisons contre les paroles de Satan parce que Satan vaincu n'est rien amen je ne sais pas quel territoire que mes frères c'est Jésus qui aime toi est fort il y a quelqu'un Jésus qui aime toi est fort vous êtes seul quelque part vous n'étiez pas seul non dis-toi que Jésus est là amen les gens ont fait l'un mais le pays les ont fait l'un amen ils n'abandonnent pas pourquoi pas là tout à fait les banques faillites ok ne panique pas ils ont commencé ils ne pourront pas l'achever parce que Dieu est le dernier mot n'écoute pas le diable il y a quelqu'un n'écoute pas le diable n'écoute pas le diable amen n'écoute pas le diable quand Satan a commencé à parler à Jésus Jésus a dit il est écrit aussi quand Jésus a résisté à Satan Satan vit mais toi même tu ne résistes même pas quand il dit tu acceptes il a dit manger mais il a vu que moi tu as me dit j'avais dit mais il est dit en règle la conflerie moi Dieu Dieu va se faire que vous mettez dans vos sangs mamique mamique vous n'avez pas l'air ça fait 10 ans Dieu a permis ça mais comment vous comprenez ça dans lui il y a un danger qu'il laisse toi tu le plies il cherche à faire sa volonté en lui il y a un danger il dit pas il laisse Satan a pas fini jouer à son engros d'appui en Jésus alors quand il y a un malheur il laisse non Dieu n'est pas comme ça Dieu n'est pas comme ça Alléluia Amen Dieu est trop fidèle 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 Alléluia Dieu est trop fidèle Dieu est trop fidèle Amen Amen Moi qu'est-ce que les ministres moi je les attaque je ne dis pas les féticheurs des corps d'Ivoire je les attaque qu'est-ce qu'ils disent pas ils ont mis dans les journaux ils vont envoyer tous sont en contact avec tous les béninois ils ont dit si vous voulez prenez 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 les lignes ah oui de continuer avions tout ça de sorcher que vous ne pouvez rien contre moi Amen Jésus parce que c'est en fait que j'ai cru moi je sais vous allez me dire une parole moi je n'ai paniqué jamais je ne paniquerai jamais 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 sorcier qu'a dit à le pasteur le prophète là il est en contact avec le sorcier béni-doigts non 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 je lui ai dit c'est un comédien il n'a qu'à le faire en forme il n'a qu'à béni-doigts mon âme il n'aura pas ça c'est l'internel qui est mon berger celui qui est mon propriétaire celui celui qui a le dernier mot je m'a dit pas vous vous allez parler mais celui qui a le dernier mot il ne permettra pas ça parce qu'il est fidèle il y a quelqu'un Dieu est fidèle Dieu est fidèle Amen David avait cette expérience il a dit que les gens doutaient de lui les gens doutaient de David quelqu'un menace l'armée de Dieu tout le monde a peur il dit aux gens c'est tellement clair il y a une expérience à Dieu les lions les ours qu'ils venaient manger les fruits Dieu me donnait l'enchauffe pour tuer il y a une expérience le lion il a tué le lion il a tué ours tout ça donc il n'avait plus peur d'affronter Goliath Amen tu dois tuer ton lion dis Amen je m'envoie acclamer Jésus-Christ vous avez peur si le Dieu vous gagne je vous gagne de la peur vous gardez ça dans vos coeurs vous vous réveillez le matin vous avez peur vous tremblez il va vous envoyer téléphone vous confinez sur cette peur vous laissez finir pour toi oh Dieu t'envoyera quelqu'un pour te dire ça va aller oui Dieu il ne va pas créer la peur il a dit il n'a pas peur il a créé il n'a craigné de rien dans la parole tout à l'heure d'Isaïe 43 il dit ne crains rien Amen Dieu a quelqu'un ne craint pas c'est Dieu il ne la craint même pas il croit qu'il est vainqueur ce matin Amen il croit que 2016 est son année c'est ton année frère tu ne sais pas qu'on peut te créer parce qu'il compte chez toi il sait qui tu es qu'un sain monsieur a été mangé pourquoi pourquoi maintenant qu'il a cru dans Jésus c'est fini nous allons prier le Seigneur c'est bien de vous nous allons prier le Seigneur je vais commencer à ma peur il faut dire au Seigneur au Seigneur il faut dire à un moment donné de ma vie la peur avait gagné mon coeur j'ai commencé à paniquer bien que je sois chrétien j'ai commencé à paniquer la peur mais je me réponds ce matin et je demande pardon parce que je n'ai pas pu te faire confiance mais j'ai décidé de te faire confiance Seigneur j'ai décidé de m'abandonner à toi parce que je sais que toi seul peux résoudre mon problème je sais que toi seul es fidèle je sais que le diable a voulu me paniquer mais toi seul as la solution à tous mes problèmes prie ensemble Seigneur prie nous parlons Seigneur nous prions nous prions le Seigneur Alléluia Alléluia merci Jésus merci Jésus merci Jésus oui merci Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501